Que le nom du Seigneur soit élevé. Shalom, shalom à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être connecté. Merci d'être connecté, merci d'être connecté. Nous vous encourageons à inviter d'autres personnes, vos frères, vos sœurs. Invitez un frère, invitez une sœur à se connecter. Nous voulons prier. Nous voulons d'un commun accord. Élever la voie vers Dieu en faveur de notre nation, notre très chère nation, notre pays. Vous dites Seigneur, nos yeux sont sur toi. Interviens, glorifie ton nom Seigneur. Glorifie ton nom Jésus. Glorifie ton nom. C'est ce que nous demandons. Nous voulons voir ta gloire éclater dans notre situation. Nous voulons voir ta gloire éclater dans ce que nous vivons. Dans ce que nous sommes en train d'expérimenter. Et qui ne glorifie pas ton nom. Nous savons que tu sais tirer ta gloire dans les situations les plus difficiles, dans les situations les plus compliquées. C'est pour cela que nous venons à toi. Joignez-vous à nous, joignez-vous à nous et prions. Nous sommes à temps de prière, prière potentielle. Vous dites qu'il y a la puissance dans la prière. Il y a la force, il y a la vie. Il y a la puissance dans la prière. La Bible nous dit dans le livre de Jacques que la prière du juste a une grande efficacité. La prière du juste a une grande efficacité. Je vous dis que celui qui est justifié par le son de Jésus, Dieu écoute sa voix. Dieu entend sa voix. Quand il prie, les choses se passent. Quand il prie, les montagnes se déplacent. Quand il prie, les forteresses sont renversées. Quand il crie à l'éternel, il élève la voix vers Dieu. Dieu jette des regards favorables dans sa direction. Dieu l'écoute et Dieu agit en sa faveur. Est-ce qu'il y a des justifiés qui sont connectés et qui peuvent partager à d'autres justifiés? C'est-à-dire ceux qui sont justifiés par le son de Jésus. Je ne parle pas de la justification par nos propres œuvres, mais la justification par le son de Jésus. Parce qu'il y a des gens qui ont la voix autorisée, que Dieu écoute, que Dieu entend. Je veux t'encourager pour te dire que si tu as accepté Christ, tu fais partie de ces personnes-là. Amen. Donc, unissons nos voix et parlons au Seigneur. La Bible même nous dit que là où deux ou trois sont assemblés, en mon nom, le Seigneur dit « Je suis là ». Mais voici le verset que je voulais citer. Si deux personnes s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, en mon nom, je le ferai. Nous ne sommes pas là pour faire la théologie, d'accord? Pour essayer d'expliquer des choses, cacher des mystères, cacher. Nous voulons prendre la Bible simplement apporter au peuple de Dieu et nous voulons nous approcher vraiment, simplement, sans orgueil, mais en toute humilité vers Dieu pour dire « Seigneur, il y a des tensions dans l'air. Interviens. Fais tomber ta pluie, Seigneur, pour atténuer toute chaleur, tout feu qui ne vient pas de toi, au nom de Jésus. Amen. » Nous allons maintenant, droit au but, pendant que vous êtes en train de partager le lien, partager l'invitation pour que les frères et soeurs viennent, nous voulons prendre notre Bible dans le livre de Jérémie 29, verset 7. Nous allons essentiellement prier avec cela pendant une demi-heure. Jérémie 29, verset 7. Il dit... Bon, si je dis la suite, aujourd'hui, ce sera fort, mais on va y aller. C'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Nous voulons lire la parole de Dieu, parce que le verset 8, vraiment. Jérémie 29, verset 7. Je lis la parole. Dieu dit à son peuple, Dieu parle à Jérémie, et il dit à Jérémie, « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité, et priez l'Éternel, en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien, parce que votre bonheur dépend du sien, votre bonheur dépend de son bonheur. » Donc, en d'autres termes, le malheur de la ville est votre malheur parce que vous êtes dans la ville. Le malheur du pays est votre malheur parce que vous êtes dans le pays et vous n'avez pas crié à Dieu pour le pays. Vous n'avez pas pleuré devant Dieu pour le pays. Vous n'avez pas gémis devant Dieu pour le pays. Quand le pays est en train de connaître une certaine détresse, le Seigneur dit, « Invoque-moi le jour de ta détresse, et je te répondrai. » Invoque-moi le jour de ta détresse. Je ferai quoi ? Je te répondrai. Hallelujah. Que le nom du Seigneur soit béni. Je te répondrai au jour de ta détresse. Je te répondrai favorablement. Il dit même, « Invoque-moi, je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas ou que tu ne connaissais même pas. Je te ferai connaître pour que tu orientes mieux tes prières. » Frère et soeur, l'heure est à la prière. L'heure n'est pas à la distraction. L'heure n'est pas à la perte de temps. L'heure n'est pas à la tergiversation. L'heure n'est pas au raisonnement. Essaye d'expliquer les choses. « Moi, je sais que... » « Moi, je pense que... » On ne cherche pas à savoir ce que quelqu'un sait ou pense. Mais ce que la Bible nous demande de faire, c'est ce que nous voulons faire. Et ça, ce verset, c'est ce que nous aurons dû faire même, je dirais, depuis. C'est ce que nous aurons dû faire avant qu'il y ait des petites tensions ou bien soit des rumeurs ou bien soit des menaces, de violences ou d'attaques, quoi que ce soit. C'est ce que nous devons faire régulièrement. Alléluia. Et ça, c'est très important. Le Seigneur dit « Recherchez, vous, mes enfants, recherchez le bien de la ville ou du pays où je vous ai mené, où je vous emmène, où je vous dépose, où je vous conduis, où je vous envoie. Le pays ou la ville ou le village où je vous établis, vous devez rechercher son bien. Vous ne devez pas rechercher son mal. Dieu ne nous envoie pas dans une nation pour que nous jugeons la nation. Dieu ne nous envoie pas dans une ville, dans un quartier, dans une maison pour venir voir ce qui se passe là-bas pour juger les gens qui sont là-bas. Non. Mais pour rechercher leur bien, pour leur souhaiter le meilleur. C'est à cela que Dieu nous appelle. Alléluia. Et comment chercher le meilleur de ces personnes, de cette ville, de ce pays ? Nous devons rechercher le meilleur. Comment rechercher pour obtenir le meilleur ? Que devons-nous faire ? C'est par la prière. En priant en faveur, pas contre, mais en faveur de cette ville-là. En faveur de cette maison où Dieu nous a conduits. En faveur de ce pays-là. Nous devons prier jour et nuit pour dire, Seigneur, bénis ce pays. Pour dire, Seigneur, que le bonheur et la grâce accompagnent ce pays. Seigneur, que ta gloire éclate dans ce pays. Seigneur, que ton règne vienne dans ce pays. C'est ce que nous devons faire. La Bible est claire. Nous devons chercher le bien de la ville où nous sommes menés. Et puis, le Seigneur dit, où je vous mène en captivité ? Ça peut être un pays, une ville ou une maison où vous avez des problèmes, où vous n'êtes pas libre de faire ce que vous êtes appelés à faire par Dieu, ou ce que vous êtes amenés à faire. N'est-ce pas ? Mais le Seigneur dit, peu importe, que vous soyez à l'aise là-bas ou pas, priez pour sa paix, priez pour son bonheur, priez pour la prospérité de ce pays, priez pour la sécurité de ce pays, priez pour la stabilité de ce pays. Et moi, Dieu qui vous ai conduit là-bas, si c'est en captivité, si c'est en liberté, peu importe, je bénirai le pays. Le pays sera en paix et vous aussi, vous serez en paix avec le pays. le pays connaîtra la prospérité et le bonheur et vous en profiterez. Alléluia ! Voilà pourquoi nous ne devons pas nous taire, nous devons prier en faveur de notre pays parce que notre bonheur en dépend, notre prospérité en dépend, notre paix en dépend, notre épanouissement en dépend, notre destinée en dépend, notre avenir dans ce pays où Dieu nous a plantés, où Dieu nous a établi dépend du sort de ce pays. Nous ne devons pas nous taire pour qu'il y ait un mauvais sort qui frappe le pays. Non, 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 non. Mais nous devons recommander le sort et la destinée de ce pays entre les mains de notre Dieu qui est le Dieu de bonté, le miséricordieux, afin que sa miséricorde soit exercée dans le pays. A plus forte raison, notre pays nous-mêmes. A plus forte raison, notre nation. Nous voulons crier à l'éternel. Si tu es quelque part, tu peux lever ta main. Si tu es quelque part où tu peux lever la main tranquillement, lève la main légèrement. Alléluia. Et commence à bénir le Seigneur. Dis, Seigneur, je te rends grâce pour ce moment de prière pour la nation. Dis, Seigneur, mon âme te loue, mon âme te bénit et n'oublie aucun de tes bienfaits. Dis gloire à toi, Jésus. Dis gloire à toi, Seigneur. Rebo scandalara bressa que t'es lébé. Et imatsaraba chaque et t'es lébron. Oh, nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons gloire et honneur. Jésus, Jésus. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Le grebo, que ton nom soit béni. Merci de nous diriger par ta parole. Merci de nous conduire par ta parole. Merci de nous illuminer par ta parole. Merci de nous parler par ta parole. De nous montrer la voie à suivre. Nous te bénissons pour un moment comme celui-ci. Tu nous donnes de prier. Nous prions pour le pays depuis les autorités jusqu'à la population. Alléluia. Nous prions que ta main soit établie sur eux. Nous prions pour chaque ville. Mais avant de commencer à prier, nous te bénissons. Remercions le Seigneur pour la Côte d'Ivoire. Pour ce merveilleux pays qu'il nous a donné. Pour ce beau pays qu'il nous a donné. Remercions le Seigneur pour chaque ville. Nous sommes reconnaissants avant de commencer même à prier. Bénissons le Seigneur pour chaque ville, pour chaque département, pour chaque district. Oh, j'abababarabarabara Egedebedebrose Iubatabaraba Leb Protection Les Bachand araba daba 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 dababara Merci Seigneur, mon âme te bénisse, mon âme te glorifie, sois béni Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, pour tous tes bienfaits dans ma vie, pour tous tes bienfaits, Seigneur, merci Seigneur, oui, merci Jésus, pour ta protection dans ma vie, pour ta protection, sois loué au-dessus de toutes choses, sois glorifié, assis sur le thône, nous t'adouons, Jésus, merci pour la Côte d'Ivoire, nous t'adouons, Seigneur, nous te bénissons, oh Jésus, nous te rendons toute la gloire et l'honneur, lebochita la baraga de be de bosse, ege lebochanda la brasse de gedeve de bede, madoloscoco solobri, ma ye ye, la brasseam de gedebrous, malekité lebochabada barabada barabada, vieux de l'honneur, hallelujah, amen, il est bon d'adorer le Seigneur, il est bon de bénir le Seigneur, vous voir entrer dans le lieu saint, pour que le Saint-Esprit aussi nous conduise dans le lieu très saint, il est très important de faire cela, hallelujah, avant de présenter notre requête, amen, nous voulons prier comme la Bible dit, rechercher le bien de la ville, ou bien du pays où je vous ai emmené en captivité, et prier l'éternel en sa faveur, nous voulons prier l'éternel en faveur de la Côte d'Ivoire, il ne nous a pas emmené en captivité ici, mais si nous sommes appelés à prier pour le pays où Dieu nous envoie, qui n'est pas notre pays, pour le pays où Dieu nous envoie en captivité, ou à l'aventure, ou en mission, si nous sommes appelés à prier pour ces pays-là, je crois que Dieu nous appelle à prier doublement, triplement, au-delà de toute chose, pour notre propre pays et pour notre propre patrie, hallelujah, nous devons prier en sa faveur, pour sa sécurité, et nous devons prier pour son bonheur, parce que notre bonheur dépend du bonheur de notre pays, et nous devons prier pour sa paix, pour que nous en tant que citoyens du ciel, enfants de Dieu, chrétiens, notre paix dépend du pays où nous sommes, hallelujah, quelle que soit la religion de ce pays, donc nous voulons prier en faveur de notre pays, vous dit quoi, Seigneur, apporte la paix et la tranquillité, Seigneur, nous demandons quoi, la paix et la stabilité, au nom de Jésus, Seigneur, nous demandons quoi, que les violences ne prennent pas le déçu, que la violence ne prévale pas, au nom de Jésus, que les affrontements ne prévalent pas, que le manque de pardon ne prévale pas, que la haine ne prévale pas, que la vengeance ne prévale pas, au rabrassé qui était l'hébreu, j'espère que tu es en train de dire amen avec moi, parce que tu es d'accord avec moi, hallelujah, je déclare encore, voici notre sujet de prière, pour lequel nous allons prier, Seigneur, nous prions en faveur, et non en défaveur de la Côte d'Ivoire, favorise la nation, de sorte que toute violence programmée soit déprogrammée, au nom de Jésus, tout affrontement programmé soit déprogrammé, dans le nom de Jésus, tout affrontement programmé soit déprogrammé, au nom puissant de Jésus, toute guerre civile préparée, par qui que ce soit, soit renversée au nom de Jésus, souvent ces choses-là ne sont pas trop préparées minutieusement, mais quand il est laissé aller, quand les gens font ce qu'ils veulent, ça finit par aboutir là-bas, mais nous prions en faveur du pays, que la main de Dieu arrête cela, au nom de Jésus, donc maintenant que je déclare ces choses-là, nous allons nous lancer dans la prière, que la mort ne prévale pas sur la Côte d'Ivoire, que le bain des sangs ne prévale pas sur la Côte d'Ivoire, que le carnage ne prévale pas sur le pays, au nom de Jésus, que les affrontements ne prévalent pas, que les violences ne prévalent pas, encore moins la guerre, au nom de Jésus-Christ, élevons la voix et prions, pour que tout ce qui peut conduire à cela, la main de Dieu arrête cela, la main de Dieu sépare, disperse cela, et brise cela au nom de Jésus, élevons la voix, Jésus-Christ, ton nom est grand, Jésus-Christ, ton nom est puissant, Jésus-Christ, ton nom est élevé, Jésus-Christ, ton nom est magnifié, Jésus-Christ, ton nom est glorifié, nous prions en faveur du pays, favorise, donne ta faveur, à cause de ta faveur, que le pays ne s'embrasse pas, à cause de ta faveur, que le pays ne s'enflamme pas, à cause de ta faveur, que le pays ne se déchire pas, à cause de ta faveur, nous prions en faveur, à cause de ta grâce, n'abandonne pas la nation, ne nous livre pas à nous-mêmes, ne nous livre pas à nos penchants, ne nous livre pas à notre cœur, ne nous livre pas à nous-mêmes, mais Seigneur, interviens dans les affaires des hommes, interviens dans les affaires du peuple, interviens dans les affaires de la nation, Seigneur, toi qui es Dieu, et favorise, Jésus, Jésus, je viens, Seigneur, nous sommes en train de venir devant le trône, Seigneur, nous nous humilions devant le trône, nous nous prosternons, oh hallelujah, nous venons face contre terre au nom de Jésus, oh Jésus, je viens, Jésus, je viens au pied de la froid, Seigneur, tu es mon salut, ma vie, la vie éternelle, Seigneur, Jésus, je viens, la vie éternelle, Seigneur, Jésus, je viens, Seigneur, Seigneur, agis, Seigneur, agis, Seigneur, agis, manifeste-toi, Seigneur, agis, manifeste-toi, Seigneur, agis, glorifie ton nom, étant ta main, étant ta main, étant ta main, rababababa, rebbedebeb pairedexe, au nom de Jésus, legedebedebedebedebedebedeuse, hallelujah, yes, ta main, Seigneur, ta main puissante, Seigneur, ta main puissante, Seigneur, ta main puissante, Seigneur, rababababa, elababa, rebbedebarish, llegatebedebo, Alléluia Alléluia Merci Seigneur Merci Seigneur Nous croyons que nous sommes exaucés au nom de Jésus Nous croyons que notre Dieu est à l'oeuvre au nom de Jésus Et il étend sa main et il se manifeste Alléluia Alléluia Amen Écoutez ceci Nous voulons prendre notre nation dans notre main Pour dire Seigneur voici ce que nous envoyons dans ta présence Voici ce que nous envoyons devant ton trône Nous venons avec notre nation Notre nation qui est un peu fièvreuse C'est chaud dans l'air Il y a la tension dans l'atmosphère Mais toi seul Tu peux faire tomber cette température là au nom de Jésus Donc comme on dit en anglais We want to lift up our nation unto the Lord Donc nous voulons élever notre nation devant Dieu Mais nous ne voulons pas la rabaisser devant Dieu Ou bien la laisser Soit à terre ou quoi que ce soit Mais nous voulons l'élever devant le Seigneur Qui a dit Amen Donc nous voulons prendre Nous voulons prier Pour le nord Vous dites Seigneur voici le nord du pays Nous élevons le nord devant toi Touche le nord Apaise les cœurs Bénis les vies là-bas Seigneur nous venons avec le sud Alléluia Nous envoyons le sud devant toi Touche les cœurs Apaise les cœurs Bénis le sud Seigneur nous venons avec l'est Seigneur touche les cœurs Apaise les cœurs Bénis les vies Interviens là-bas Nous venons avec l'ouest Seigneur Et nous te présentons l'ouest Nous venons avec le centre Alléluia Nous prions que tu touches les cœurs Tu apaises les cœurs Et tu les bénis Dans le nom de Jésus Nous les élevons devant toi Ça veut dire quoi ? Seigneur nous ne voulons pas que le pays sombre Sois enterré Reste en bas dans le trou Dans la fumée Mais nous voulons que le pays soit élevé Et brille de mille feux Et prospère Et qu'il y ait Seigneur Une certaine harmonie au nom de Jésus L'image que les gens sont en train de voir De destruction D'entre-déchirements De violence D'attaque Seigneur Nous ne voyons pas cette image là Nous refusons cette image là Cette image là c'est une bassesse C'est pour cela que Nous te présentons Seigneur le pays En le levant Alléluia Devant toi pour dire Interviens Seigneur Quelqu'un dit avec moi Interviens Seigneur Seigneur interviens dans la nation Interviens dans la Côte d'Ivoire Nous te la présentons Nous l'élevons Dis Seigneur Nous élevons la nation Devant toi Au-dessus des vengeances Que les vengeances soient en bas Que les vengeances soient en bas Et la nation soient levées Au-dessus des rancunes Au-dessus des règlements de comptes Au-dessus de la haine Au-dessus de tout ce qui ne glorifie pas ton nom Et au-dessus de la méchanceté des cœurs Que cela ne prévale pas au nom de Jésus Que cela ne prévale pas au nom de Jésus Mais que l'amour de Dieu Pour la nation prévale Que la miséricorde de Dieu Et la bonté de Dieu Prévale Que la grâce Et la faveur de Dieu Prévale Pour nous empêcher D'entrer dans le pire Dans le bain des sang Et dans les violences Nous te présentons Chaque ville Chaque ville Chaque département Chaque district Chaque commune Chaque quartier Chaque secteur Nous te les présentons Seigneur Chaque famille Chaque maison Seigneur Mets en main La nation Couvre la nation Protège La nation De tout mal Au nom de Jésus Élevons la voix Présentons maintenant la nation Seigneur Présentons les villes Présentons les districts Le nord Le sud L'est L'ouest Présentons maintenant Dans la prière Au nom de Jésus La broche Nous voici devant toi Seigneur Nous voici devant toi Seigneur Nous voici devant toi Seigneur Nous nous tenons devant toi 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 Oh éternel Jésus Nous nous tenons devant toi Et nous élevons Le diable il est en bas Le diable il est en bas Le diable il est en dessous Le diable il est en dessous Il est en bas Et toi tu es au déçu Toi tu es élevé Seigneur Tu es au déçu Seigneur Tu es élevé Seigneur Que ta puissance Seigneur Que ta main Seigneur Ta main puissante Neutralise les forces du mal Ta main puissante Neutralise au nom de Jésus Neutralise la haine Que la vengeance L'orgueil Au nom de Jésus Que tout orgueil Qui peut pousser les hommes A s'affronter soit brisé Que l'humilité s'empare d'eux Au nom de Jésus Christ Que toute colère Qui peut pousser Des jeunes gens A s'affronter Soit arrêté Soit brisé Au nom de Jésus Et que la douceur Les anime Alléluia Que toute forme d'animosité Toute forme de rage De vengeance La Bible dit Que Dieu dit A moi la vengeance A moi la rétribution Laissons toute vengeance A Dieu Laissons toute rétribution A Dieu Tout règlement de compte A Dieu Que Dieu règle les comptes Pour nous Et nous Laissons tout Entre les mains du Seigneur Travaillons Pour que le pays avance Travaillons Alléluia Battons-nous Pour développer Les différents secteurs De notre pays Au nom de Jésus Prions Parlons à Dieu Mettons tous les problèmes Que nous voyons du pays Entre les mains du Seigneur Mettons cela Entre les mains de Dieu Mettons cela devant Dieu Devant l'autel de Dieu Devant le trône de Dieu Devant la présence de Dieu Et le Seigneur Prendra soin de cela Ne réglons pas nos problèmes Nous-mêmes Ne réglons pas nos comptes Nous-mêmes Cela peut dégénérer Mais que Dieu Les règles pour nous Au nom de Jésus Seigneur Nous te prions En pitié de nous Touche les cœurs Touche les vies Touche les cœurs et les vies Au nom de Jésus Touche les cœurs et les vies Dans le nom puissant de Jésus RABOS Nous avons prié Au nom de Jésus Amen La dernière prière Que nous voulons faire C'est quoi ? C'est celle-là La Bible dit Vous n'avez pas à lutter Contre la chair et le sang Cela veut dire On ne réglons pas les problèmes En s'enfrontant En se battant En versant du sang Non Toute personne Qui verse du sang Va rendre compte à Dieu Il n'y a rien à faire Parce que le sang de l'homme C'est l'âme de l'homme Quand il est versé L'âme s'en va C'est l'âme mort Dieu Et tout sang versé Crie à Dieu Crie à Dieu Pleure devant Dieu Et le cœur de Dieu Est meurtri Et Dieu va demander Contre à celui Qui a versé ce sang-là Peut-être que vous Ne savez pas cela Donc je vous annonce Et je vous informe de cela Donc ne versez le sang de personne Pour ne pas que Dieu Vous demande des comptes Mais afin que Dieu Vous fasse grâce Et Dieu Vous pardonne Et Dieu vous bénisse toujours Amen Ok Nous voulons prier Comme la Bible dit Nous n'avons pas à lutter Contre la chair et le sang Nous n'avons pas à nous battre Contre la chair et le sang Ou faire la guerre A la chair et le sang Donc on ne doit pas Meurtrer Découper une chair On ne doit pas faire quoi Verset du sang Donc nous devons faire quoi Nous devons Nous lever contre Les principautés Les dominations Les princes de ce monde Ce sont des noms De démons D'entités spirituelles Nous n'avons pas à nous battre Contre la chair et le sang Mais contre les principautés Les dominations Donc Que toute puissance Des ténèbres Toute puissance Démoniaque Qui oppresse La nation Toute Entité spirituelle Nous prions que La main de l'éternel Le repousse Or de la nation Au nom de Jésus C'est-à-dire Esprit d'oppression Esprit De guerre De violence Esprit méchant La Bible les appelle quoi Les esprits méchants Ça n'a rien à voir Les petits démons Qui rentrent dans les corps Et autour de tout C'est des esprits aussi Qui peuvent Posséder le corps de quelqu'un Et la personne Des méchants Prêt à détruire Tuer Nous voulons prier Que ces esprits-là Libèrent les maisons Libèrent les coeurs Libèrent les corps Libèrent les pensées Libèrent les quartiers Libèrent les villes Libèrent les départements Libèrent les régions Et libèrent le territoire Et la nation Au nom de Jésus Qui a dit Amen Alléluia Donc que ces esprits-là Leur main Leur emprise Sur des personnes Soit lâchées Au nom de Jésus-Christ Soit libérées Au nom de Jésus-Christ De Nazareth Surtout tout esprit De méchanceté La Bible a dit Dans les derniers temps L'amour du plus grand homme Refroidira La méchanceté Va remplir les coeurs Les hommes n'auront plus Pitié De leur semblable De leur prochain Et tout ça C'est le diable Qui fait cela Donc tout esprit diabolique Nous chassons cela Surtout tout esprit De méchanceté Tout esprit d'excès L'homme doit vouloir Faire des choses Ce qui est mal Surtout Mais à l'excès Pour prouver sa masculinité Pour prouver quoi que ce soit Nous voulons Prier que la main de Dieu Se lève contre ce genre D'esprit Et de mentalité là Et levons la voix maintenant Oh Dieu de grâce Dieu miséricordieux Dieu tout puissant Toi qui peux nous délivrer Souvent il y a des esprits Qui nous animent On ne sait pas Et qui nous pousse On pense que c'est nous même Mais on est poussé On est poussé à faire Ce qu'on n'a pas envie de faire Ce qu'on ne souhaite pas faire On est poussé à faire Parce qu'on voit quelqu'un faire Ou bien on entend quelqu'un faire Ou bien on entend quelqu'un nous dire de faire Mais Seigneur Aujourd'hui Quelqu'un veut faire Alléluia Ce que tu lui demandes de faire Quelqu'un veut faire Ce que toi tu lui demandes de faire Oh Alléluia Alléluia Rabbachandalaba Nous voulons faire Ce que tu nous demandes de faire Nous ne voulons pas faire Ce qu'un homme nous demande de faire Ou bien notre chair Nous demande de faire Nous voulons faire Ce que l'esprit nous demande de faire Alléluia Oh Rabbachandalaba Prions pour que l'esprit de Dieu Saisisse quelqu'un Oh Qui est poussé par un mauvais esprit A faire le mal Que le Saint-Esprit le saisisse Et qu'il fasse du bien Oh Il est de l'hébreu Shabbabagadabadabro Mandéliquetéleba Yana la-ba Les babababa Yes Lord Yes Lord Yes Lord Yes Lord Yes Lord Jesus 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 Agis Seigneur Merci parce que Nos prières traversent le premier ciel Traversent le deuxième ciel Et arrivent au troisième ciel Oh Seigneur Tu nous réponds favorablement Nous sommes en train d'appliquer ta parole Il nous demande de prier Pour la ville Où tu nous as amené Pour la nation Où tu nous as amené Le pays Où tu nous as amené Ou bien le pays Que tu nous as donné Et nous sommes en train de le faire Alléluia Nous avons prié Au nom de Jésus Alléluia Amen Maintenant Avant de bénir le Seigneur Pour terminer Nous allons dire Seigneur Nous voulons Nous allons demander La miséricorde de Dieu Et la faveur de Dieu Mais avant de demander Sa miséricorde Et sa faveur Dans toute la nation Alléluia Nous voulons dire Toute personne Qui est saisie Par un esprit méchant Un esprit violent Un esprit Assoiffé de sang Par un esprit De destruction Par un esprit Qui veut Qui le pousse A aller faire du mal A aller tuer Nous voulons prier Que le Saint-Esprit Saisisse de telle personne Que le Saint-Esprit Arrête de telle personne Que le Saint-Esprit Mette la main Sur de telle personne Pour que le Saint-Esprit Souffre sur de telle personne Pour les libérer De cet esprit là Afin que Au lieu que ce soit Un esprit méchant Qui les anime Que ce soit un esprit bon Qui les anime L'esprit de Dieu A faire le bien Paul dit souvent Le bien que je veux faire Je n'arrive pas à faire Il y a une autre loi Qui me conduit Il y a une autre loi Qui me dirige Il y a une autre force Qui me maîtrise Et le bien que je veux faire Je n'arrive pas à faire Je suis poussé A faire le mal Et le mal Que je ne veux pas faire C'est ce que je m'en vais faire Donc nous voulons prier S'il y a des gens Qui sont régis Par des lois spirituelles Comme ça Qui les pousse à faire Que ces lois soient brisées Dans leur vie L'effet de ces lois La soient brisées Dans leur vie S'ils sont poussés Par des esprits Que le Saint Esprit Renverse la tendance En soufflant sur eux Que ces esprits la part Et nous demandons La miséricorde Quelqu'un dit Seigneur ta miséricorde Seigneur ta faveur Seigneur ta faveur Seigneur ta bonté Et ta grâce Sur la nation Du nord au sud De l'est à l'ouest Et au centre Seigneur ta miséricorde Ta grâce Ta faveur Ta bonté Sur toute la nation Du sud au nord De l'ouest à l'est En passant par le centre Réponds ta grâce partout La Bible dit Là où le péché abonde Ta grâce surabonde Donc ça veut dire Là où le mal abonde Ta grâce surabonde Que ta grâce surabonde Que ta grâce surabonde En Côte d'Ivoire Que ta grâce surabonde Au nom de Jésus Délive-nous du mal Délive-nous du mal Élevez la voix Et prions le Seigneur Seigneur Tout esprit Qui influence quelqu'un Toute personne Qui est sous l'influence Des mauvais esprits De la drogue Ou de la boisson Ou de quoi que ce soit Ou qui est sous l'influence De la haine De la vengeance Ou de la colère Seigneur Que ton esprit Les saisisse Pour les délivrer Que ton esprit Les libère Seigneur Ils n'ont pas envie De se faire cela Mais il y a une force Qui les pousse Délive-les de cette force-là Il y a une puissance Qui les contraint Délive-les de cette puissance-là Au nom de Jésus Délive-les jeunes Délive-les adultes Délive-les vieillards De cette contrainte-là De cette puissance De cette force-là Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Oh hallelujah Ta miséricorde Seigneur Ta faveur Seigneur Ta bonté Seigneur Ta grâce Seigneur Ta main puissante Seigneur Répands ton amour Répands ton amour Répands ton amour Répands ton amour Répands ta miséricorde Ta miséricorde Ta faveur Ta faveur Ta faveur Au nom de Jésus Que la grâce abonde Seigneur Partout Dans tous les cœurs Au sud Au nord A l'est A l'ouest Au centre Du pays Dans les maisons Dans les régions Dans les départements Dans les villes Dans les campements Dans les villages Dans les quartiers Seigneur Ta grâce abonde Seigneur Là où le mal est fort Que ta grâce Surabonde Ta grâce Surabonde Seigneur Fais-nous grâce Le monde entier Nous regarde Fais-nous grâce Fais-nous grâce Fais-nous grâce Accorde ta faveur Oh hallelujah Yes lord Yes lord Yes lord Nous te disons merci Seigneur Nous te bénissons Il convient de te dire merci Parce que tu entends Les cris de tes enfants Tu entends La prière de tes enfants Merci parce que Tu nous as exaucé Au nom de Jésus Je prie que chaque maison Soit béni Je prie que chaque région La région du sud Soit béni La région du nord Plus haut Soit béni La région de l'est Soit béni La région de l'ouest Soit béni La région du centre Soit béni Tous les secteurs Nord, sud Est soit béni Que les quartiers Les villes soient bénis Chaque ville Du pays soit béni Seigneur Envoie tes anges Alléluia Combattre tout ce qui est Démoniaque Les démons Tout ce qui est satanique Et diabolique Tout ce qui peut Enueillir Tout ce qui peut Faire pleurer Peut attrister Terroriser Envoie ton esprit Souffler sur eux Au nom de Jésus Christ De Nazareth Et Seigneur Bénis-nous Donne-nous la paix Seigneur Seigneur Depuis nos autorités Jusqu'à la population Donne la paix A tout le monde Au nom de Jésus Donne ton amour Donne cette joie là Afin que nous puissions Te servir Nous puissions Te chercher Ta face Nous voulons évangéliser Nous voulons gagner Des âmes Seigneur Et dans ce temps de paix là Nous avons même déjà Commencé Seigneur Mais donne-nous encore Afin que nous puissions Parler de toi Afin que le monde Sache que tu es avec nous C'est au nom de Jésus Que nous t'avons prié Shalom, shalom Qui veut dire La paix de Dieu Chez vous Donc que Dieu vous bénisse Et demain Nous prions encore A la même heure 19h Dieu vous garde A très bientôt Continuez de prier Pour la nation Gardez ce verset De Jérémie Chapitre 29 Verset 7 Gardez cela Dans votre coeur Et dans votre esprit Il est écrit Il est écrit Recherchez le bien De la ville Où je vous ai emmené En captivité Et priez l'éternel En sa faveur Parce que votre bonheur Depend du sien Que Dieu vous bénisse Dieu vous bénisse C'est parti